En parlant de trucs qui groquent, depuis aujourd'hui, quand tu surlignes sur Twitter, tu peux demander à grock et quand tu cliques, genre là c'était parle-moi de le nouveau logo de Tupperware en une ou deux phrases, ça lance un prompt et il te cherche, il te fait une petite explication, il fait du coup des petites recherches de tweets. Aujourd'hui, ça marche assez mal, mais je trouve ça intéressant dans l'idée de faire des recherches et tout. Si ça marchait bien, je pense qu'ergonomiquement, ça peut être une bonne façon de naviguer dans une masse de... T'es abonné à X Premium ? Ouais, ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, j'avais fait un test sur ça. Voilà, Landor, tu vois, tu tombes sur une entreprise, tu sais pas qui c'est, mais tu fais des... Et là, ça a bien marché tout à l'heure. En gros, je dis, bah c'est quoi cette boîte ? En cliquant sur son compte Twitter, et Landor, un leader mondial en matière de conseils, design en marque, récemment annoncé son changement de nom et de visuel passant à Landor Fitch. Et en vrai, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve qu'ergonomiquement, c'est plutôt pas mal. Il y a juste ce slider de tweets qui n'est pas accurate, mais si c'était accurate jusqu'au slider de tweets, ce serait top, tu vois. Mais j'ai trouvé ça... En vrai, c'est une idée qui est pas trop con. On rigolait de Grog en mode, oui, ok, Landmust, tu fais ton IA, ça sert à rien. Mais le côté de l'avoir intégré sur des profils, tu vois, je trouve ça assez cool en vrai. Mais franchement, honnêtement, moi les gars, j'utilise Grog, mais quasi tous les jours, je sais pas vous, mais... Non, tu parles de l'autre, Grog. Tu parles duquel ? Non, moi je vous parle de ça, je parle de ça. Ah, le bachant de Twitter, hein ? Ouais, j'utilise pour deux applications, je lui dis le matin, quand j'arrive au bureau, je lui dis est-ce que tu peux me donner le résumé des news en IA d'hier ? Ah ouais, ouais. Et boum boum boum... Attends, vas-y, essaye, Bastille, il peut faire ça ? Attends, je fais ça, je fais d'abord plus d'infos sur ce compte. Diffé Intelligence, en une ou deux phrases. Alors, le drama de la technologie... Et l'antagoniste de MeCode. Qui commente et critique divers sujets, allant de la politique à la technologie, avec une touche d'humour et de sarcasme, ça c'est bien toi, Anis. Il semble également avoir une certaine expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la sécurité informatique, mais il n'hésite pas à critiquer les décisions et les actions des gouvernements et des entreprises. Mais c'est ouf ! Ah, tu dénonces ! Eh, ça marche bien, hein ? Parce qu'en fait, on se plaint à chaque fois que... Comment dirais-je ? Que les IA, ils nous connaissent pas parce qu'on n'est pas actifs sur Google. Non, t'es pas obligé de faire ça. Vas-y. Tu veux pas que je te passe, toi ? Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Si, si, mais non, non. Véto, vraiment ou pas ? Bah, je sais pas ce qui va sortir, donc ouais. Allez ! Putain, attends. Être un fan de jeux vidéo en particulier. Absolument pas, ouais ! Ceux qui sont considérés comme difficiles. Quoi ? Il a partagé son expérience de jeu avec Flintlock. Mention de l'envoyer qu'il a trouvé le jeu plus difficile qu'il ne l'avait anticipé malgré le foie qu'il s'est déjà habité au jeu sous le like. Alors écoute-moi bien, moi je vous prends pour témoin, je ne sais pas ce qu'est Flintlock et je n'ai jamais joué sous le like de ma vie. Non mais regarde les tweets qu'il a pris en source, ça n'a rien à voir. Ouais, ça ne marche pas très bien. Mais c'est parce que tu tweets peut-être pas assez. Mais attends, c'est une super fonctionnalité ça. Mais donc du coup, attends, fais-lui un truc genre résume-moi les news dans mon domaine ou dans l'actu ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais t'as lancé la main. Putain, c'est actif. La concurrence entre Meta. Moi je fais ça mais ça marche trop bien, je kiffe de ouf. Et après je lui dis donne-moi les tweets en rapport. Et après le mieux du mieux, la deuxième case d'utilisation que j'ai c'est est-ce que tu peux me résumer les avis sur cette news ? Et tu vois parce qu'en fait Twitter ce qui est trop bien c'est que les gens ils disent les connes et les pros tu vois. Et en fait ils te résument ces arguments connes et pros, c'est trop trop bien. Les retours des avis sur le news. Résume-moi les avis sur le go de Cédis Koon par exemple. Ça, ça va marcher. Dieu sait que je me suis foutu de la gueule de X et de machin. Étant donné que je suis quelqu'un d'honnête, il faut dire que là, ça c'est une super feature. Ah c'est trop bien. Moi je kiffe, moi je l'utilise comme ça, je kiffe. Cédis Koon t'as reçu des avis mitigés de certains internautes qui ont satisfait des qualités produits. Ok, c'est intéressant. Par contre les tweets, parfois ils sont vraiment pas reliables. Et ça c'est un peu le truc d'Elon Musk aussi parce qu'en fait il va prendre des tweets parfois qui ont un like ou des trucs comme ça. Ils sont pas du tout pondérés par leur, je sais pas comment on dit. Oui, pour des machins un peu random quoi. Oui voilà, exactement. Putain mais c'est vraiment bien. Attends je me fais moi du coup, à la main. Parle-moi de Bastille en une ou deux phrases. En vrai du coup, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était pas si mal, pas si mal si les tweets étaient same. Le tweet d'exemple est génial. Bastille est un vulgarisateur en design d'interface utilisateur UX8 pour le web et des applications mobiles qui partagent ses connaissances et ses créations sur YouTube, Twitch et Threads. Il est reconnu pour son expertise et son style unique dans les domaines du design d'interface. Ouais mais parce que je suis en mode classique, c'était fun tout à l'heure, c'est pour ça. Là c'est en mode same. J'adore une vieille réacte. Non mais en fait là, ce que vous êtes en train de voir, c'est tout simplement l'évolution de la recherche sur Internet. C'est-à-dire que les gens ne cherchent plus sur Google, les gens cherchent sur TikTok. Les gens veulent avoir accès à l'information immédiatement en fait. Et les gens n'en ont plus rien à foutre en fait d'un Google où il faut cliquer sur des sites, etc. Et moi par exemple, la première page de mon pitch deck pour ma boîte, c'est le fait de dire que les sites Internet sont morts. Les gens veulent avoir accès à l'information tout de suite. Ils en ont marre de cliquer. En fait, les sites Internet étaient déjà morts parce que les pages du réseau social les ont remplacées. Mais alors là... Exactement. Mais moi je trouve ça bien parce que voir tous les tweets, c'est pas possible. Et là je trouve ça pertinent, comme tu dises Artis, cette IA, je m'en moquais aussi un peu au début. Mais je trouve ça pertinent parce qu'elle apporte vraiment une expérience nouvelle dans la navigation des tweets. Mais surtout moi dans ma veille et tout, je m'en servirais relativement souvent en fait. Non mais je t'ai dit, fais le truc, résume-moi des news à ce sujet ou résume-moi ce que les gens pensent de ça. Résume-moi les avis sur le logo de Cédiscount et donne-moi quelques tweets marquants. Et là il est en train de les citer quoi. Il n'y a pas Bastille, je suis un peu deg. Ouais c'est pas mal. On me dit, en tant que journaliste, ça peut être utile qu'on doit sélectionner les réactions des politiques à la moindre info ? J'avoue que ouais... Ça marche pas du tout. Tu peux lui demander, attends on fait un dernier test ? Non après pour faire des filtres spécifiques de tweets et tout, ça marche pas trop bien. Donne-moi les actualités en France de ces dernières 24 heures. Imagine tu veux juste une veille d'actualités généralistes. Imagine tu fais des TikTok insolites. Est-ce que Twitter peut t'aider ? Putain mais tu peux ut, mec, en gros le truc Galaxy Brain, c'est d'utiliser ça, prendre les trucs, les mettre dans un visuel un peu sur Figma et les poster sur Instagram et faire un compte d'actualités. Oui bah oui, ça c'est... Bon après on sait pas si c'est vrai. Il nous a sorti un chat bouleversé. Si si, généralement sur les news il est vraiment très très bon. Non mais Bastille, on est en 2024, c'est pas grave si c'est pas vrai. Quel est le tweet de arrobazbastiui ayant récolté le plus de likes ? Ça tu vois, ça par exemple ça marche pas. De likes ? Bah ouais mais j'aimerais bien que ça marche. Parce que des fois tu retrouves pas des tweets tu vois. Tu peux pas retrouver des fois. Montre-moi ce tweet. Il va te dire paye-moi. Je paye déjà. Je paye déjà. Paye-moi encore. Mais non mais... 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 Dis-lui donne-moi le lien. Dis-lui donne-moi le lien. On dirait qu'il essaye de dodge un peu, non ? Oui, attends je cherche. Oui, oui. C'est pas du tout ça. Non. C'est con parce que c'est le seul truc qui manque. Au Pécrot, la quiche acoustique cover, Stade de France 2023. Ah là là, quel banger. Quel banger ce vidéogramme. Bref, je rends la main mais je voulais faire cette petite parenthèse.